Bonjour à tous et bon appétit. Je vous souhaite la bienvenue à notre première édition du jour. La Tunisie a désormais une nouvelle constitution. La nouvelle loi fondamentale consacre le principe d'égalité de tous les citoyens ainsi que la liberté d'expression et d'indépendance de la justice. L'adoption de cette nouvelle constitution a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement au siège du Parlement tunisien, parmi lesquels notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, nos envoyés spéciaux à Tunis, ce sont Brahim Akoulibaly et Burama Traoré, reportage. Un nouveau soleil s'élève sur la Tunisie, soleil de la démocratie. Après trois longues et dures années de révolution, le pays s'est doté le 26 janvier 2014 d'une nouvelle constitution. Un acte politique important est célébré en présence d'un parterre de personnalités, au premier rang desquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'adoption de la nouvelle constitution tunisienne est une victoire contre l'obscurantisme, la dictature et la violation des droits de l'homme selon le président Monsef Marzouki. Le chef de l'État tunisien estime que le nouveau texte jette les bases de l'autorité de l'État et donne une plénitude à la démocratie. La célébration de la nouvelle constitution tunisienne est certainement un rendez-vous des démocrates. Le Mali devait cette politesse à la Tunisie. Lors de mon installation, le président Marzouki est venu avec amitié, avec fraternité. Son pays comme le nôtre sort d'une crise. Et nous, nous savons que c'est une crise. Je crois qu'il était normal, il était convenable que nous venions à notre tour, honorer la Tunisie, après l'adoption de sa constitution, qui de l'avis de tous est une constitution absolument révolutionnaire. Et avec tous les progrès que le peuple tunisien a consacré dans cette constitution, il y a là vraiment un modèle d'un pays qui se retrouve, d'un pays qui renoue avec sa tradition de progrès, avec son ambition d'être présente au monde avec qualité, engagement et foi. Et c'est pour tout cela qu'il me tenait à cœur d'être ici, à Tunis, pour honorer le peuple tunisien, le remercier de son soutien par notre crise à nous et lui dire que nous sommes ensemble. C'est un texte majeur et fruit d'un compromis constitutionnel selon le président français François Hollande. La nouvelle loi fondamentale de la Tunisie consacre le principe d'égalité de tous les citoyens, de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. La constitution garantit également la liberté d'expression et la tradition tunisienne. Autre élément de la nouvelle constitution tunisienne, le mandat du président de la République est 5 ans et renouvelable une seule fois. De quoi confirmer la réussite de la révolution tunisienne. Et c'est la nouvelle Tunisie que nous sommes venus saluer, chers amis. Je suis venu le faire en nom du mari, à mon nom propre, et vous dire quel bonheur est le notre aujourd'hui d'être avec vous. Quand l'ami connaît un moment de fierté nationale, de commune nationale, on doit être à ses côtés. Nous sommes donc venus ici avec bonheur. Et vous dire également que nous formulons des voeux chaleureux pour que cette nouvelle Tunisie atteigne son ambition de présence au monde de qualité. Ainsi que nous l'avons habitué. Pays de progrès, pays de culture. C'est ici, en Tunisie, que le printemps arabe est né. Et c'est ici également que le vent de la démocratie souffle désormais. De quoi servir d'exemple et surtout de référence à d'autres pays du continent. Le premier ministre, Oumar Tetamli, lui, poursuit sa visite en Europe. De Bruxelles, il est parti à Paris où il a rencontré son homologue, Jean-Marc Ayrault. Au cours des échanges, il a été question des efforts accomplis par le Mali dans le cadre de la stabilisation après la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue. Amadou Sankari, Tchédje Kamara, nous en parlent. C'est Matignon qui a constitué la première étape de la série d'entretiens que le premier ministre, Oumar Tetamli, a eu avec les autorités françaises. Après la visite de Bruxelles, il était tout à fait normal, selon le chef du gouvernement, de rencontrer les autorités françaises. Cette visite nous permet, au sortir de la conférence de Bruxelles, où nous avons rencontré l'ensemble de la communauté internationale, de venir tout particulièrement faire le point avec les autorités françaises, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, de l'évolution de la situation de notre pays. Nous sommes dans une phase de redressement, le Mali se reconstruit. Nous avions à cet égard, nous étions inscrits dans un cadre d'engagement réciproque avec la communauté internationale, avec la France, et il était important qu'à périodicité régulière, nous faisions le point de ce que nous avons mis en œuvre comme politique, comme réforme, et des engagements pris par la communauté internationale, la manière dont ils sont réalisés. Au cours d'échange avec son homologue français, le Premier ministre a évoqué des avancées notables constatées sur le terrain. Le Mali se reconstruit et les difficultés demeurent. La situation sécuritaire reste fragile dans le Nord, mais les perspectives sont chaque jour davantage meilleures. Bon, mais aussi, il peut y avoir des ruptures dans la sécurité, comme il y en a eu. Nous sommes en train de recueillir de l'information sur un drame qui a eu lieu du côté de Jéboc, mais au-delà de cela, il y a quand même une reprise qui est manifeste, qu'il s'agisse de l'économie, du redéploiement de l'administration dans le Nord, de la lutte contre la corruption, des efforts de reconstitution d'une gouvernance démocratique qui soit crédible. Les choses se remettent en place progressivement. Après Matignon, Cap sur le Quai d'Orsay, où le chef de gouvernement a rencontré cette fois-ci le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Là également, les questions relatives à l'évolution positive de la situation au Mali ont été abordées. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'initiatives diplomatiques. Le président est allé en Mauritanie, en Algérie. Nous avons souhaité l'intervention active de l'Algérie dans le processus comme facilitateur. Les premiers résultats sont prometteurs. Nous espérons progresser maintenant plus vite. Alors, bien sûr, le fait du travail, c'est de cela que nous aurons discuté avec notre ami le Premier ministre, le dialogue démocratique, le dialogue avec le Nord, qui a commencé et qui va être poursuivi par nos amis, puisque c'est évidemment indispensable. le redressement économique, les services publics, l'organisation de tout cela, le redémarrage du pays. Et j'ai confirmé pour le ministre Malien, en lui demandant de transmettre les amitiés du président d'État, que nous étions bien sûr aux côtés de nos amis maliens, aujourd'hui et demain, comme hier, et que nous réjouissions du tour compris des événements, même s'il reste évidemment beaucoup de travail à faire. Place de la République tenue de la première session extraordinaire de la cinquième législature, après l'adoption du règlement intérieur, les députés ont procédé à la constitution de groupes parlementaires. Les explications, c'est avec Adali Aghagissa. La constitution de ce groupe parlementaire de l'Assemblée nationale donne quittis à l'élection des autres membres du bureau de la cinquième législature. L'ERPM devient la première force avec 70 députés, suivi de l'Alliance pour le Mali, APM 27 députés, l'ERD avec 21 élus, l'ADMA PASI 16 députés et le groupe Farsadi qui a 10 députés. Les députés élus à Ansongou, Douanza et Bakary Doumbia, élus sous les couleurs du parti Fars, sont sans groupe parlementaire pour le MoMA. A travers leur déclaration, les groupes sont conscients des défis du MoMA. Le groupe parlementaire RPM accompagnera toutes les actions de stabilisation des régions du nord du pays. Il s'agira plutôt par une décentralisation poussée, responsable et approfondie, de gérer le destin des populations à la base dans le cadre d'un partenariat sincère avec les vrais acteurs du développement. La présente déclaration nous offre l'occasion de prendre date avec l'histoire, en rappelant un certain nombre d'engagements que nous avons pris devant notre peuple. Le premier de ces engagements a trait à la nécessité d'assurer dans l'hémicycle la représentation de notre peuple et de tout notre peuple tel que stipulé dans notre Constitution. Nous serons également les porte-parole de nos paysans qui représentent près de 80% de notre population et enregistrent le taux le plus élevé d'extrême pauvreté. Nous engageons à veiller au respect strict de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité de notre pays, initier et à voter des lois dans l'intérêt supérieur du peuple malien. L'heure et les enjeux sont à l'identification des urgences, au débat positif d'idées, à la recherche concrète de solutions, à l'action et l'investissement prioritaire. Telle sera la ligne de conduite de notre groupe parlementaire. Telle sera sa contribution exemplaire à la reconstruction de notre pays. Auparavant, les députés ont eu droit à la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par cet arrêt, la Cour déclare conforme à la Constitution les dits règlements. Le président a ensuite annoncé au député le discours que prononcera le roi du Maroc, Mohamed VI, à l'hémicycle lors de sa visite au Mali. Bientôt la fin de l'occupation anarchique des voies publiques. Le ministre du Commerce vient d'entamer une série de rencontres avec les commerçants détaillants, les maires des six communes du district, afin de trouver une solution définitive au problème. Fade Makita les détails. Certains grands axes routiers de la capitale sont occupés par des revendeurs ou commerçants détaillants. Cette situation contribue beaucoup à l'obstruction des voies et causes de nombreux accidents de la circulation. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali envisage de prendre des mesures afin de mettre fin à ces occupations anarchiques des artères concernées. Légalement, la voie publique, puisque c'est le domaine public, est inaliennable. Donc même ceux-là, peut-être, qui disposent d'autorisations, c'est des autorisations provisoires qui peuvent être annulées à tout moment. C'est vraiment pour la fluidité de la circulation, mais surtout pour la sécurité des personnes. Selon les représentants du ministre de l'administration territoriale, l'Anos Outraman et certaines urées adjacentes sont entre autres les voies sous empli des commerçants détaillants. Circulant à Bamako, il y a une occupation des trottoirs jusqu'à arriver à occuper les chaussées. La commission d'aujourd'hui s'était réunie pour mettre en place une structure de réflexion et de mise en œuvre des décisions du gouvernement de rendre désormais les voies principales fluides dans tous les districts. Une commission présidée par le ministre du Commerce sera bientôt mise en place afin de faciliter cette opération de déguerpissement des voies prévue le 17 février 2014. Elle sera composée des maires des six communes d'ici de Bamako, des présidents des syndicats et associations des commerçants, des représentants des ministères de la justice, de l'urbanisme et de la politique de la ville, de l'administration territoriale, de la sécurité intérieure et d'autres acteurs évoluant dans le secteur. Sa mission est d'identifier et de récenser tous ceux qui sont sur les trottoirs détenteurs ou pas d'autorisation provisoire afin de leur trouver un nouveau site de recasement selon les autorités compétentes. Sur un tout haut de plan, près d'une dizaine de millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera investie dans la promotion des enfants vulnérables post-crise de Gundam, un geste de l'association malienne pour le développement. Adama Djindi nous en dit plus. La prise en charge des enfants vulnérables post-crise est un impératif pour l'association malienne pour le développement AMAD basée à Gundam, en 6e région. L'ONG vient de remettre aux pensionnaires du centre Fatoum Bouddha des céréales, des produits pharmaceutiques et des carnets pour des soins gratuits. En plus, l'ONG a remis une centaine d'agnes naissances à ses enfants, l'ensemble pour près d'une dizaine de millions de francs CFA au profit des bénéficiaires. Je salue cette action de l'ONG AMAD parce qu'elle vient vraiment concrétiser sa volonté de venir en aide aux enfants orphelins et abandonnés. Donc cette action de ce matin est vraiment à saluer et à encourager. C'est l'occasion de remercier l'ONG AMAD. Ce projet, financé par le PAOS II, évolue normalement à la satisfaction des initiateurs. Le centre Fatoum Bouddha mène des activités d'éducation civique, une dédication à travers deux salles. Une salle d'initiation pour initier les enfants en la lecture, l'écriture, au calcul et les doter de notions d'éducation civique et morale. A travers le projet PAOS, nous avons établi 100 jugements supplétifs pour les 100 enfants présents en charge par le projet. Chaque enfant bénéficie de 50 kilos de riz par mois, par trimestre, pour soutenir les parents. Avec l'intensification des activités du centre d'écoute, d'accueil et d'orientation des orphelins de Gundam, les tout-petits de cette ville peuvent désormais s'estimer heureux. Direction Gao, où on a célébré la journée internationale de l'excision jeudi. C'est le CESCOM Daljana Badja de Gao qui a invité la cérémonie. Je vous rappelle que le thème national de cette édition est « Tolérance zéro, mutilation génitale féminine, excision, les communautés s'engagent ». Aïsset Asaliou Maïga, correspondance. Le thème de cette année « Tolérance zéro, mutilation génitale féminine, excision, les communautés s'engagent à mobiliser toutes les associations féminines, les leaders religieux, les autorités et les ONG humanitaires des GAO ». Les partenaires dont le Conseil danois pour les réfugiés sont rassurés par l'engagement affiché des communautés et des autorités régionales dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'engagement aujourd'hui par les autorités publiques de la région de GAO nous rassure en fait de cette volonté ferme, en vue réellement de participer à atteindre l'objectif noble qu'on s'est fixé pour 2015 d'avoir une « Tolérance zéro » face aux mutilations génitales de la femme. Plusieurs efforts sont déployés par l'État, les partenaires, la société civile et les communautés pour freiner la pratique de l'excision dans notre pays. Instauration du dialogue social éveillant la conscience des populations, signature de nombreuses conventions locales, des déclarations publiques interdisant l'excision, par plus de 800 villages. Dans un passé récent, les filles autochtones de la région de GAO ne subissaient pas cette pratique qui est arrivée avec le brassage ethnique. Il serait donc bon que chacun se mobilise contre ces fleuves. Nous devons alors nous mobiliser tous pour sauver la vie des femmes et des filles maliennes en général et de la région de GAO en particulier, quotidiennement exposées aux pratiques néfastes à la santé de la mère et de l'enfant. Des prestations folkloriques et des sketchs sur les conséquences de l'excision ont marqué la célébration de cette journée internationale de lutte contre les MGF à GAO. Et toujours dans le cadre de la célébration de la même journée, cette fois-ci, je vous amène dans la commune rurale de Ngara, une localité située à environ 35 km de Ségou. La cérémonie a régroupé les populations sorties massivement pour prendre part aux festivités. C'est ce que nous dit Abrahman Singhari. Animation folklorique, défilé des chasseurs, présentation des sketchs, témoignages des ex-exciseuses et victimes traitées, voilà le décor qui marque la commémoration de la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision, édition 2014. La journée anniversaire du 6 février, célébrée de façon institutionnelle au Mali depuis 2005, est un espace pour mûrir nos idées, exprimer nos sentiments, combattre la pratique odieuse de l'excision. La pratique de l'excision persiste dans plusieurs localités du Mali. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leurs engagements de lutte contre cette pratique néfaste. Le choix de la commune rurale de Ngara pour célébrer cette journée commémorative est un fruit d'un long partenariat entre la Croix-Rouge malienne à travers son projet de lutte contre les mutilations génétales féminines, excision et la direction de l'office RIE, y compris que le développement rural et la promotion de la santé vont de pair. Selon les autorités de la région, le combat est loin d'être gagné car le taux de résistance est encore à 92%. Les propos du président de la Croix-Rouge et ceux de la directrice régionale de la promotion de la femme sont assez édifiants et démontrent encore une fois de plus que le combat est loin d'être gagné. Les autorités communales de Ngara s'engagent à lutter avec toutes ses forces contre l'excision. Dans la région de Sikasso, ce sont des sketchs de sensibilisation sur les conséquences néfastes de la pratique et des jeux concours qui ont méblé la cérémonie consacrée à la célébration de la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision. Compte rendu Fatoumata Djalou. C'est le village de Misericoro, situé à 12 km de Sikasso, qui a abrité l'édition 2014 de la célébration de la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision. L'événement, organisé par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a été marqué par une ambiance festive empreinte d'émotion. Cela à travers le sketch de sensibilisation sur les conséquences fâcheuses de l'excision, sketch intitulé Le Dernier Couteau, et aussi le plaidoyer de la jeune Marie d'Ambélé, âgée de 11 ans, auprès des décideurs pour l'abandon de cette pratique qui constitue de nos jours un réel problème de santé publique. En 2013, plus de 300 femmes et filles fissileuses ont été identifiées, dont 140 ont été prises en charge au niveau de l'hôpital de Sikasso par le projet Fissila-Cair. Malgré ces efforts, le taux de prévalence de l'excision au Mali reste toujours préoccupant. 74,6% chez des filles de 0 à 14 ans et 89% chez les femmes de 15 à 49 ans. D'où la délocalisation de l'activité au fin d'une implication effective des communautés rurales dans la lutte contre la pratique de l'excision. Une pratique fortement enracinée dans la région de Sikasso. Les résultats des études menées et la pratique courante du phénomène ont provoqué que cette pratique est toujours d'actualité dans la région de Sikasso et beaucoup plus accentuée dans les cercles de Kolandjeba, Sikasso, Boubouni, Yanfoyla et Kajoulo. Comme le stipule le thème du jour « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, les communautés s'engagent », le maire de la commune de Misericoro, Talibi Traoré, a déclaré leur ferme détermination à faire de l'excision un triste souvenir dans leur localité et le chef de l'exécutif régional Mahmadou Djabi de réaffirmer son soutien indéfectible pour mener le bateau à bon port. Un jeu concours suivi de remise de cadeaux ont mis fin à la cérémonie. À Mahmoudoua, dans la commune rurale de Awadimbaya, l'objectif de cette journée était de contribuer à accroître le niveau d'information et de sensibilisation des communautés sur les conséquences de la pratique de l'excision de Kajou et la correspondance de Kansoutou Kandé. Organisée par la direction régionale de la promotion de la famille, de l'enfant et de la femme avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'ONG AMSOFT, la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision a été célébrée avec Allégresse à Mahmoudoua, village Kassonke situé à 18 km de Kajou dans la commune rurale de Awadimbaya. Le thème retenu pour cette édition est « Tolérance zéro au MGF excision, les communautés s'engagent ». Il s'agit d'amener les communautés à travers ce thème à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'excision par la formation, l'information et la sensibilisation. De la première région en termes de prévalence des MGF excision en 2006 avec 98,3%, Kajou est aujourd'hui la troisième région avec 97% selon les résultats de l'enquête de 2010 après Kouloukourou et Stikasson. C'est ainsi qu'en décembre 2012, le partenariat des PEF AMSOFT-UNICEF et équilibre et population a permis l'abandon de la pratique par 80 villages sur 100 couverts. De toutes les pratiques néfastes à la santé de la femme et de l'enfant, l'excision apparaît aujourd'hui comme celle qui pose le plus de défis car elle est rependue au Mali et touche 89% des femmes de 15 à 46 ans. Aujourd'hui, des associations, des organisations non gouvernementales et des partenaires techniques et financiers sont fortement impliquées dans la lutte contre ce fléau. L'engagement des pouvoirs publics en faveur de l'abandon de l'excision a été toujours constant. Le maire de la commune rurale de Awademaya, Ibrah Massar, a invité les populations à un abandon total de l'excision qui n'est pas sans conséquences. Un sketch sur les conséquences de l'excision animé par la troupe théâtrale à Benkadi de Caille et des témoignages de certaines exciseuses ont émerveillé le public. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir, 20h, à Ouïtouré. Mais avant cela, tout de suite, Adama Koïté et ses invités. Et c'est dans Samedi Loisir qu'il revient avec force après trois semaines d'absence. Je ne vous en dis pas plus. Restez seulement en notre compagnie. Et moi, je vous dis à demain, 13h. Merci et bon week-end.